Je m'appelle Fatou Kandé-Senghor, je suis sénégalaise, je vis à Thiès. Alors la résidence nous invite sous le nom de Djamé Salam, qui veut dire donc la paix et la sérénité. Mais elle nous invite surtout autour d'un thème qui est le fleuve. Et à Saint-Louis, il y a une fée des eaux qui s'appelle Mamgoumbabang, que certains craignent, que d'autres adorent, que certains considèrent comme un compagnonnage naturel. Et j'ai pensé à une Mamgoumbabang qui n'est pas une maman africa, mais une jeune femme. Une jeune femme qui a rejoint le monde immortel des invisibles tôt, à qui l'ambiance de la ville manque de temps en temps. Et donc, il lui arrive de sortir de son rôle de protractrice et de communicatrice avec le vivant, pour être une jeune fille le temps d'un soir et errer dans les rues, tard. Mon projet va se décliner en trois niveaux. Donc j'imagine Mamgoumbabang sortant des eaux au crépuscule, puisque c'est l'heure où on fait rentrer les enfants. Et donc elle sort aux entrées de Saint-Louis et elle va se lancer vers les lumières de la ville. Donc je vais la photographier sortant de l'eau et la figer, en train de se préparer, donc de ramasser les premières choses qu'elle va trouver pour s'habiller. Et forcément, ce sera toutes les choses que la ville rejette, en particulier le sac de riz. Le sac de riz, qui est ce que tous les Sénégalais ont chez eux au quotidien depuis bien des années, et qui, quand ça manque, fait paniquer tout le monde. Le sac de riz, c'est l'objet du désir. Donc ensuite, je vais la filmer dans les rues, errant, ne trouvant pas tout de suite des gens, aussi, heureusement, parce que le principe, c'est qu'elle ne soit pas démasquée. Donc le troisième niveau serait justement cette Mamgoumba qui s'est promenée, et puis comme il y a toujours des gens qui s'aventurent dans la nuit, qui sortent d'une boîte de nuit ou quoi, lorsqu'elle se retrouve née à née avec eux, il n'est pas question qu'on voit qu'elle a emprunté une forme humaine. Donc elle s'arrête. Elle se fige, elle se glace, elle devient fer, ou bois, ou pierre, et cette fois-ci, elle sera fer.